La tendre ennemie de Max Ophuls, un film de 1935, tiré de la célèbre pièce de théâtre L'ennemi d'André Paul-Antoine, avec dans les rôles principaux Simone Berriot, Georges Vitray, Marc Valbel, Lucien Natt. Le sujet Trois fantômes se rejoignent le soir des fiançailles d'une jeune fille dont l'un d'entre eux fut le père. La jeune fille n'aime pas le fiancé qu'on lui destine. Les fantômes, après s'être raconté leur histoire, interviennent auprès de la mère, donc Simone Berriot, pour empêcher ce mariage. Sensible aux prières que lui adressent ses témoins de son passé, elle cède et sa fille peut épouser celui qu'elle aime. André Paul-Antoine, l'auteur de la pièce, signe ici les dialogues. Et André Paul-Antoine n'est autre que le fils d'André Antoine, qui est le fondateur du Théâtre Libre. Il est également le père de Jacques-Antoine, le célèbre créateur de jeux télévisés, Schmilblick, Fort Boyard et autres. Bon, alors, il s'agit donc d'un film de fantômes. Alors, sans parler de sous-genre du cinéma français, il y a quand même un certain nombre de films français avec des fantômes. Nous avons Lilium en 1933, nous avons La charrette fantôme en 1939, La nuit fantastique en 1942, Le baron fantôme en 1943. Et ce thème du fantôme, enfin, le trucage du fantôme, a beaucoup de succès aussi à l'étranger. Alors, René Clerc avait tourné en 1935, Fantôme avant, là il s'agit d'un film anglais. Quant aux Etats-Unis, alors, il y a une véritable fascination pour les fantômes et les spectres. Et là, il y a énormément de films où on a recours, donc, à ce personnage qui est en surimpression sur l'écran et qui permet toutes les fantaisies, toutes les audaces possibles pour faire une comédie réussie. La tendre ennemi ne fait pas exception à la règle. Elle va bénéficier, donc, du côté un petit peu spectaculaire du trucage de trois fantômes qui se racontent leur cocufiage réciproque pour relancer l'intérêt d'une comédie qui, ma foi, est assez classique et qui, elle, n'est pas très originale. Mais, donc, la forme permet de relancer l'intérêt du fond. Alors, Simone Berriot, qui joue le rôle principal, était à l'époque une figure de la vie parisienne, comme on dit. Elle a été notamment la compagne de Yves Miranda que nous connaissons puisqu'il a tourné de nombreux films à succès, très réussis, mais c'était aussi un auteur dramatique. Et puis, Simone Berriot sera la directrice du théâtre Antoine, qui sera rebaptisée théâtre Antoine Simone Berriot. Alors, une curiosité pour finir. En pré-générique, il y a un discours de deux minutes au moins d'un dénommé Fernand Bastide qui est présenté comme étant l'éminent vice-président du syndicat français des théâtres cinématographiques. Alors, si la tendre ennemi est une comédie plaisante, mais sans plus, en revanche, le discours pré-générique est, quant à lui, un petit chef-d'oeuvre de comique involontaire. Alors, on a droit à un discours très empoulé. Il y a une solennité pompeuse, complètement ridicule, mais enfin, c'est peut-être une initiation au théâtre de l'absurde, là, parce que, je ne sais pas, enfin, ça se veut une sorte de discours promotionnel, du film lui-même. C'est très curieux. Et puis, on finit tout aussi curieusement en insistant lourdement sur le caractère français, éminemment français, du film La tendre ennemi. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire oublier aux spectateurs que Max O'Fulls est un juif en exhuile. Je ne sais pas exactement si c'est le but recherché. En tout cas, les deux minutes de comique involontaire sont absolument à louper sous aucun prétexte. Sous-titrage Société Radio-Canada